Bonjour à toutes et à tous. Je suis l'usine harcelor-mittal de Saint-Chélie-d'Apché. J'ai 100 ans cette année. Voici quelques dessins qui illustrent ma vie depuis 1917. J'habite dans le nord de la Lozère et je n'ai jamais voulu en partir. Regardez, c'est juste ici. 100 ans, cela peut paraître beaucoup, mais vous allez voir que grâce à toutes les femmes et tous les hommes qui ont travaillé chez moi, je suis en pleine forme et je n'ai pas pris une seule rite. Ma construction a réellement commencé en 1916. J'ai été créée par une grosse entreprise stéphanoise, mais vous l'aurez compris, je n'ai aucun rapport avec le football. Cette entreprise, c'est l'AEFI, Aciérie et Forge de Firmini. Elle était déjà spécialisée à l'époque dans la fabrication d'acier et possédait plusieurs autres usines. Vous vous demandez sûrement pourquoi en construire une autre. Et en plus, à Saint-Chélie. Une rumeur dit que le directeur de l'époque de Lafille adorait la Lozère. Il venait souvent passer ses vacances pour déguster des cuisses de grenouilles et des truites. En fait, il y a d'autres raisons plus importantes qui justifient ma création et ma localisation. Tout d'abord, pourquoi construire une usine métallurgique ? C'est lié au contexte de l'époque. Et oui, la Première Guerre mondiale. Les troupes françaises avaient besoin d'obus et il valait donc beaucoup d'acier. Mais alors beaucoup d'acier et de silicium. J'ai donc participé à la fin de l'effort de guerre. Pourquoi la construire à Saint-Chélie ? La fille avait besoin de produire en sécurité et la Lozère était loin du front. Ce fut une des premières raisons de mon implantation dans cette ville. Ensuite, c'est la proximité de la ville avec des cours d'eau. Et oui, pour que je fonctionne, il faut beaucoup d'électricité. Les cours d'eau du Besse et de la Truyère ont pu accueillir des centrales hydroélectriques qui convertissent la force de l'eau en électricité. Elles sont en quelque sorte mes petites sœurs. Elles fonctionnent encore aujourd'hui et me sont très utiles. Saint-Chélie était aussi située à côté de carrières de quartz. Ce minéral est essentiel à la composition de l'acier. On pouvait donc extraire cette roche et l'utiliser directement. Enfin, la dernière raison de mon implantation ici, c'est ma position par rapport aux grands axes de communication. Saint-Chélie étant desservie par la voie de chemin de fer Paris-Béziers, je pouvais donc recevoir et expédier les marchandises. Une fois la guerre terminée, il a fallu prendre des décisions stratégiques. Je devais me développer pour fabriquer autre chose que de l'acier pour les casques et les obus. Grâce à d'énormes fours, je faisais fondre différents éléments afin d'obtenir des ferrouillages. Je pouvais fabriquer une multitude de choses, des rails de chemin de fer, des aciers électriques et même des outils de forage. Vous le savez certainement, mais la Lozère, dans les années 1920, était une région très rurale. Les personnes qui venaient travailler chez moi étaient donc souvent aussi paysans, agriculteurs ou encore artisans. Ils alternaient entre le travail chez moi et le travail au champ l'été pendant la saison des foins. Cela tombait bien, puisque je devais aussi arrêter ma production à cette période. En 1925, j'ai été agrandi pour fabriquer des tôles magnétiques avec l'aminage à chaud. La production des tôles magnétiques est essentielle. C'est ce que je fabrique encore, cent ans après. Comme partout en Europe, la Seconde Guerre mondiale ne m'a pas épargné. Je suis passé aux mains des Allemands et tout a changé. Il y avait d'un côté les Allemands qui voulaient m'utiliser pour leur armement et d'un autre les résistants. Leur QG était situé au Mont-Mouchet et ils essayaient de saboter et de ralentir ma production. C'est une période sombre de ma vie, mais j'en ai retenu une chose essentielle. Les barabands sont très courageux et surtout très solidaires. J'ai pu aussi compter sur les femmes qui ont fait tourner l'usine pendant que les hommes étaient partis à la guerre. Elles exerçaient souvent des métiers très physiques, de pontonnières ou rattrapeuses. Oui, c'était dur. Et pour améliorer leur quotidien, mes ouvriers de l'époque faisaient du troc. Comme ils étaient très habiles de leur dix doigts, ils confectionnaient la perruque et l'échangeaient contre de la nourriture aux paysans. Cette fameuse perruque, c'était des objets du quotidien en inox, telles que des assiettes, des bouillottes, des dessous de plat et j'en passe. Après la guerre, je n'étais pas en super forme. Et il a fallu que je prenne à nouveau des décisions importantes pour l'avenir. J'ai ainsi décidé de fabriquer uniquement des tôles électriques. Les dix années qui suivent ont été dédiées à cette spécialisation. En 1960, je suis racheté par la CAFL, compagnie des aciéries et forges de la Loire. C'est pendant cette transition que le nombre maximum de mes salariés a été atteint, avec presque 1000 personnes. Cette période est très représentative de ce que j'ai apporté à la ville de Saint-Chélie depuis 1917. Une économie florissante, un avenir prospère, et surtout une population variée et multiculturelle. Et oui, la culture ! J'étais aussi le lieu de rencontre entre de multiples origines. Portugais, Espagnol, Italien, Polonais. Il y a eu jusqu'à 15 nationalités en même temps. J'ai donné du travail à beaucoup de personnes en 100 ans. Pendant les années 60, il s'est passé de grands changements qui ont bouleversé ma façon de fabriquer. En 1964, on démarrait la ligne de laminage à froid. La tôle n'était plus chauffée. Ce procédé à froid est beaucoup plus précis et performant que le laminage à chaud. Et c'est exactement ce qu'il me fallait pour produire de l'acier électrique. A partir de cette période, je recevais l'acier du site de Dunkerque. On est passé de la feuille à la bobine. Le changement le plus important pendant cette période s'est fait entre 1968 et 1969. D'abord, pendant mai 68, les conditions de travail des salariés sont remises en cause. Ce n'est pas tout. En 1969, j'ai décidé de stopper toute ma ligne de laminage à chaud. Trop peu rentable et ne correspondant plus à ma fabrication. C'était terrible. La réorientation des fours à crier, l'arrêt du trio et des trains à chaud ont eu pour conséquence le licenciement de 420 personnes. De fortes mobilisations se sont lancées. Et toute l'usine s'est mise en grève. Mais j'étais hélas obligé de passer par cette étape douloureuse pour espérer continuer de fonctionner. Cependant, il y a eu des changements positifs après ces épisodes. Ma nouvelle manière de fabriquer à froid se caractérisait par plus de mécanisation et plus d'automatisme. Le travail était moins difficile. Ensuite, j'ai connu une forte démocratisation. Cela s'est traduit par plus de reconnaissance. Et surtout, tous mes employés pouvaient proposer des améliorations dans la façon de travailler. A l'époque, c'était une révolution en termes de management. Je me suis aussi ouverte de manière interne entre les différentes lignes de production. Mais aussi vers l'extérieur, vers la ville de Saint-Chélie. J'ai fait en sorte de me concentrer sur la chose la plus importante, la fabrication de tôles magnétiques. En 1972, les fours s'étaient arrêtés. Mais les salariés qui travaillaient chez moi ont eu une idée lumineuse. J'allais les utiliser pour refondre toutes sortes de métaux, molure inox, acier d'hiver. Et cela jusqu'en 1993. C'était seulement une activité secondaire, mais qui a eu son importance. Mais au fait, c'est quoi l'acier électrique ? C'est un acier spécialement fabriqué pour les moteurs électriques. Que ce soit pour les éoliennes, les voitures, les vélos, ces aciers très fins ont une mission principale. Ne pas gaspiller d'énergie lors de leurs utilisations. Je travaille depuis longtemps pour améliorer mes aciers. Et ils sont parmi les meilleurs sur le marché mondial. Maintenant, direction l'année 1995. Je me spécialise définitivement avec la fabrication de tôl à grains non orientés. Elles sont utilisées pour fabriquer les moteurs de voitures électriques, et dans les éoliennes notamment. J'ai changé plusieurs fois de fours de recuit, car ils représentent le maillon central de ma production. Les années 80 jusqu'à 2000 ont été vraiment marquantes pour moi. Finalement, depuis 2006, j'appartiens au premier groupe mondial de métallurgie, ArcelorMittal. Mon activité fonctionne bien, et l'acier que je fabrique est l'acier du futur. L'usine de fosses sur mer me fournit des bobines, et moi je les traite afin de leur donner une plus-value. Je les revends ensuite dans le monde entier, à des fabricants de voitures et de vélos électriques, ou à des fabricants d'éoliennes. Aujourd'hui, je suis fier de ma production, qui s'oriente vers les énergies renouvelables. Je participe activement à la protection de notre planète, et mes innovations favorisent directement le développement des énergies propres. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous a plu, en espérant fonctionner encore 100 ans de plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501